Salut, alors dans cette vidéo, on va voir comment vendre n'importe quoi, n'importe qui, la méthode pour être persuasif. Alors, pourquoi je te fais cette vidéo ? Ça me tient à cœur parce que vraiment, juste avant de tourner cette vidéo, j'ai été démarché, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est, enfin l'occurrence une nana là, elle est une toquée à la porte et tout, pour me vendre le truc classique, mettre à jour mon dossier énergie, voilà. Bon, j'ai rien contre la nana, la pauvre, elle fait le taf et qu'on lui demande. Mais par contre, le démarchage publicitaire comme ça, le porte-à-porte, ça, ça me dérange beaucoup, énormément. Ça me pose problème, ça m'a toujours dérangé. Pourquoi ? C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que ce que je vais t'expliquer ici, c'est valable dans n'importe quel domaine de la vente. Parce que la vente en ligne, c'était avant la vente par correspondance, c'est le principe de la vente, ça adapte à tout domaine. La vente en ligne, c'est juste une histoire de support, mais les principes restent les mêmes. Déjà, le porte-à-porte, moi, ça me pose problème, parce que je n'aime pas la méthode, je n'aime pas la... Enfin, je ne sais pas, putain, mets-toi à la place de la personne. À quel moment, à quel moment tu te dis, putain, si j'allais vendre mon produit en faisant du porte-à-porte, parce que là, je sens que je vais vendre ? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Enfin, ça, pour moi, c'est la méthode que j'appelle la méthode avec les gros sabots, d'accord ? C'est le marketing moyenâgeux, ça. Ça marchait à une époque, peut-être dans les années 80, dans les années 60, à l'ancienne, voilà, parce qu'il n'y avait pas trop encore ces supports et tout. Mais putain, aujourd'hui, moi, ça ne me parle pas. Ça ne me parle pas. Moi, le porte-à-porte, je trouve ça agressif. C'est un truc agressif. Tu es chez toi, d'accord ? Tu es peinard, tu n'as rien demandé, ok ? Et tu as une personne qui vient te démarcher devant chez toi. Tu n'es pas disponible, tu n'es pas disposé à ça, ok ? La personne, pour ne pas dire 10 fois sur 10, d'accord ? 9 fois sur 10, ne te demande pas si tu es disponible, d'accord ? N'a pas été formé à la vente, n'a pas les principes de base, ne connaît pas les principes de base de la vente, d'accord ? Donc déjà, mets-toi à ma place. Si de base, je suis hermétique à ce genre de méthode, je ne suis pas dans une position d'ouverture, mais de fermeture, d'accord ? Il va falloir créer le lien de confiance et le lien d'ouverture, d'accord ? Comment ? Ça, on va le voir ensemble. C'est notamment les principes de psychologie humaine, d'accord ? C'est la gestion des émotions. C'est la base de la vente. Si tu crois que la vente, c'est utiliser des techniques marketing, c'est se contenter de déposer des prospectus et des flyers, tu commets une erreur stratégique. Ça, ce n'est pas du tout de la vente, d'accord ? Ça, c'est le meilleur moyen, un, de dépenser bêtement ton pognon, d'accord ? Tu vas acheter des cartes de visite à, comment ça s'appelle, la VistaPrint et compagnie, d'accord ? Bon, ce n'est pas cher la remarque, mais en tout cas, voilà, tu ferais mieux investir en une campagne de mailing. Tu vas dépenser de l'argent si tu payes des personnes, même si souvent les personnes sont payées au lance-pire. Tu vas générer une mauvaise impression sur ta marque si tant est que la personne ait pris le temps de regarder en œil sur le truc, le prospectus ou le dossier qu'elle ait vu ta marque, d'accord ? Donc, image négative, pour moi, ça n'a que des inconvénients, d'accord ? Et d'ailleurs, juste après que cette charmante demoiselle soit passée, enfin, ou dame, je me suis enseigné quand même sur le côté légal de la chose. Je me suis dit, putain, est-ce que c'est vraiment légal de venir comme ça au porte-à-porte des marchés, bordel ? Et ça, j'ai vraiment hâte que ça soit interdit. Et à croire que mes demandes ont été exaucées, je me souviens parce que moi, j'aime bien porter sur le côté juridique. Donc, le 28 mai 2022, donc très prochainement, le moment où je fais cette vidéo, on est le 17 mars, d'accord ? Ce sera interdit. Voilà, clairement, le 28 mai 2022, le porte-à-porte sera interdit. Alors, sous condition, bien sûr. Sera interdit si la personne n'a pas été explicitement informée, que tu vas la démarcher et qu'elle n'a pas clairement donné son consentement. Mais pour moi, c'est du bon sens. Je veux dire, c'est du bon sens. Tu ne vas pas emmerder une personne comme ça, d'accord ? Si la personne, tu veux la démarcher, tu conviens de rendez-vous au préalable, tu la démarches par téléphone, par mail, parce qu'en ce moment, putain, je ne sais pas les mecs, putain, mets-toi cinq minutes, c'est du bon sens. Mets-toi cinq minutes dans un contexte, un contexte normal, un quotidien classique, d'accord ? Peu importe le statut de la personne, que tu sois particulier, que tu sois professionnel, que tu sois entrepreneur, que tu sois salarié, tu as une vie, chacun a une vie, avec des obligations, d'accord ? Il n'y a pas besoin d'avoir un agenda de ministre pour avoir une obligation, d'accord ? Tu as des obligations, ok ? Que tu es, j'en sais rien, que tu sois mère de famille, père de famille, que tu as des gosses, que tu sois en ménage ou pas, d'ailleurs, que tu sois célibataire, tout simplement que tu n'as pas envie, à un moment donné, tu as peut-être envie, j'en sais rien, de regarder une série Netflix, j'en sais rien, de tastiquer le manche, de faire autre chose, moi, j'en sais rien, moi, ok ? Peu importe, tu n'es pas disposé à ça, d'accord ? Une personne n'a pas à venir te démarcher chez toi sans ton consentement, d'accord ? Ça, ça me... Mais putain, mais pour vendre, pour vendre un produit, quand tu veux vendre une offre, c'est pas ça la vente. Pour vendre une offre, il faut te mettre à la place du client. Il faut rentrer dans sa tête, rentrer dans sa psychologie, d'accord ? Il faut faire en sorte que ce client-là, que tu ne connais pas, enfin, en l'occurrence, un prospect, du coup, d'accord ? Il faut le convertir en ami, en personne, dans lequel une personne qui a confiance en toi, d'accord ? Il faut qu'elle s'identifie à toi. Si elle te voit arriver avec tes gros sabots, mais putain, mais surtout, enfin, je ne sais pas, une personne comme moi qui a l'habitude, quand si tu es un professionnel, tu travailles dans le milieu, putain, mais les mecs, tu les vois arriver à 3 kilomètres, quoi. Moi, je les sauve direct. Je lui ai dit, la pauvre nana, je lui ai dit, non, c'est pour me vendre quelque chose, ce n'est pas la peine, c'est pour un dossier d'énergie. Mais je dis, mais non, mais je n'en veux pas de ça. Je dis surtout que ce n'est pas obligatoire. Ah, ça va être obligatoire dans un an, en 2023. Eh bien, on va passer en 2023, alors qu'est-ce que je te dise ? T'imagines, mais putain, mais c'est vachement agressif, con. T'imagines ? Tu es chez toi, c'est un lieu privé. Et la personne, tu ne la connais ni d'Adam, ni d'Ève, elle vient te voir, elle te démarche chez toi, d'accord ? Putain, et elle veut rentrer chez toi. Chez toi, c'est une zone d'intimité, d'accord ? Dans laquelle tu es... Là, je te parle du contexte psychologique. Tout ça, c'est la psychologie. Tu n'en as peut-être pas conscience, mais ça, c'est une trame psychologique inconsciente qui se passe dans ta tête. D'accord ? Si tu n'en as pas conscience, ça se passe quand même, je te le garantis. Tout le monde en est logé à la même enseigne. Chez toi, c'est un lieu privé dans lequel tu recueilles des amis, de ta famille, des personnes de confiance sur lesquelles il y a un pont, un pont émotionnel, d'accord ? Un pont qui est créé, que tu connais, une relation de proximité. C'est ça la vente, c'est créer un lien de proximité. Tant que tu n'as pas créé un minimum de lien de proximité avec la personne, il est hors de question de sauter les étapes. La personne, elle va se braquer, elle va se fermer. Surtout si c'est une personne comme moi qui déjà, voilà, boum, non, qui ne se laisse pas faire et tout, non. Ce n'est pas ça. La vente, ça ne marche pas comme ça. Ça marchait peut-être à l'époque, dans les années 80. Au jour d'aujourd'hui, ça ne marche plus. Alors tu vas me dire, bien sûr, sur le nombre, c'est sûr que si la personne, elle fait, j'en sais rien, elle fait 3000 porte-à-porte, bon, sur le nombre, à force, à l'usure, elle va bien tomber sur un couillon qui a accès à foutre ou alors le cas classique, une personne âgée, la pauvre mamie, voilà, elle va se faire avoir, attaque. Alors ça déjà, ça c'est encore pire que tout, les personnes qui, petit aparté, qui utilisent la faiblesse des personnes âgées, ça putain, j'ai envie de tirer à vue, mais bon, bref, voilà. Mais retenez que ce n'est pas ça la vente, ce n'est pas ça. Et ça, c'est valable également dans le business en ligne, ok ? Si au jour d'aujourd'hui, tu regardes cette vidéo, peu importe ton objectif, que tu travailles, que tu sois intéressé de près ou de loin par le business en ligne, que tu sois salarié, que tu veux créer ton business en ligne dans un avenir plus ou moins proche, dans un mois, deux mois, voire un an. Si tu as un business en ligne qui tourne, que tu cherches à le développer, aller plus loin dans la monétisation de ton business. Si tu es intéressé par l'infoproduit, par l'infoprenariat, que tu cherches à vendre des produits ou même sans ça, si tu souhaites tout simplement faire ce que tout le monde te vend, et c'est de te vendre la soupe de l'affiliation, ce qu'on appelle l'affiliation marketing, l'affiliation SEO. D'accord ? Il faut, mais moi, quand je dis il faut, c'est il faut. C'est-à-dire que je te le conseille vivement de connaître des bases de vente. Il faut savoir vendre un minimum. Si tu se souhaites monétiser ton site internet ou pas d'ailleurs, peu importe, que tu aies un compte Snapchat, un compte Instagram, une chaîne YouTube, peu importe le support par lequel tu passes, la magie du business en ligne, c'est qu'il y a des options quasiment illimitées, mais le principe est le même. Si tu veux en vivre, à un moment donné, c'est du bon sens, il va falloir vendre, à un moment donné, il va falloir vendre, d'accord ? Que tu vendes ton produit ou le produit d'un autre, il va falloir que tu vendes. Donc pour ça que tu utilises des techniques de vente. Quand je dis utiliser des techniques de vente, ce n'est pas des techniques de hacking, le truc qu'on s'astique le manche. Non, ce n'est pas des hacks marketing et compagnie. Ça oublie, ça ne sert à rien. Ça, moi je te parle de techniques, de compétences profondes, de compétences profondes de vente. Les compétences profondes, pour savoir vendre, il faut acquérir des compétences profondes. Les compétences profondes, c'est la psychologie humaine. C'est la gestion des émotions. C'est la connaissance de soi. Et ça, ça s'apprend. Et c'est passionnant, d'accord ? Et ça, je peux te l'expliquer. Alors tu te doutes bien que je ne vais pas tout t'expliquer dans cette vidéo parce qu'à un moment donné, il y a tellement de choses à dire. ça, ça fait l'objet d'une formation, ok ? Mais déjà, je vais t'expliquer, je vais te semer des graines, ok ? Si tu, je ne sais pas si tu as vu, par exemple, c'est connu, le film Le Loup de Wall Street, avec, comment il s'appelle, Leonardo DiCaprio, d'accord ? Avec le fameux passage « Vendez-moi ce stylo », ok ? Tu as la chaîne, la marketing mania, de Stan Leloup, qui fait des vidéos super intéressantes sur l'analyse, la vente, la persuasion, la psychologie humaine. Moi, j'adore ces trucs-là, d'accord ? T'en as un pareil, ça ne va peut-être pas te parler, Laurent Bertin, parce que, une personne que j'apprêtis tout particulièrement, j'adore échanger avec lui, bon, c'est une personne qui supervise, qui forme des hypnothérapeutes, bon, bref, et qui s'intéresse notamment à la connaissance de soi depuis des années, voilà, et ce mec, il est super intéressant. Mais enfin, voilà, c'est des choses qui déjà sont super intéressantes à titre personnel, mais pour la vente, c'est ça la vraie vente, la vente, les secrets de la vente, c'est la psychologie humaine. Les meilleurs vendeurs, ils étaient également, quand ils faisaient de la vente par correspondance, ils te le diront tous, ils ont tous commencé avec ce qu'on appelle le copywriting, c'est-à-dire l'écriture de mots. Avant, quand tu n'avais pas Internet, quand tu avais l'écriture dans les journaux, il fallait réussir à te persuader par des mots, d'accord ? Les personnes arrivaient à te persuader par des mots dans les annonces de journaux, d'accord ? Dans la vente par correspondance, je ne sais pas si tu as connu les Trois Suisses, la Redoute et compagnie, pareil, ce principe est le même sur Internet, c'est toujours le même principe. pour vendre, qu'est-ce qui se passe ? Il faut générer des émotions, d'accord ? La règle de base dans la vente, c'est demander si la personne est disponible. C'est un truc basique, mais c'est le B.A.B. Demande si la personne est disponible avant de vouloir vendre ton produit. Pourquoi ? Parce que si la personne n'est pas disponible, tu as beau vouloir utiliser toutes les techniques, les stratagèmes, les styles, les mécaniques de persuasion, tout ce que tu veux, tu auras beau être tout le meilleur, enfin non, tu ne seras pas le meilleur vendeur du monde parce que si tu ne connais pas ce principe de base, tu n'es pas le meilleur vendeur du monde par définition. Mais si tu n'appliques pas ce principe-là, c'est la première chose à faire. Si la personne n'est pas disponible, comment veux-tu qu'elle s'intéresse à toi, à ton offre ? Et ça, c'est valable d'ailleurs en tous les domaines. C'est ce qui crée aussi les conflits et ce source de conflits dans les couples parce que personne ne s'écoute et personne ne demande s'il est disponible. Si à un moment donné, moi là, tu vois, je suis en train de faire la vidéo, je ne suis pas disponible, téléphone, il est en mode avion, d'accord ? Il n'y a personne qui m'appelle. S'il y a une personne qui m'appelle, là, s'il y en a un qui sonne au porte-à-porte, il peut attendre longtemps, d'accord ? Pourquoi j'ai ouvert ? Parce que des fois, je n'ouvre pas tout le temps, mais des fois, il y en a qui m'amènent, il y a des voisins, ils sont gentils, ils m'amènent des pâtisseries, des gâteaux, tout ça, et voilà, et donc j'ai convenu d'un code, tac, tac, pour justement les reconnaître, bon bref, ils me préviennent avant, mais voilà, c'est, enfin je veux dire, c'est la base, c'est la base, si la personne n'est pas disponible, comment tu veux qu'elle t'écoute ? Elle ne va pas t'écouter, mais ça, tu peux le vérifier dans tous les domaines, elle s'en va, va parler à une personne qui n'est pas disponible, je ne sais pas moi, tu as ton conjoint, ton conjoint, ou à, sérieux, ta femme, elle est, je ne sais pas moi, elle a une réunion où elle travaille, tu vois, elle a un appel, elle a fait une visio par exemple, je n'en sais rien moi, et tu lui dis, ou elle fait une séance, regarde, putain, comme ma femme, elle fait de l'hypnose, bon maintenant elle a évolué, enfin elle fait évoluer sa pratique avec d'autres outils, mais je ne sais pas, je ne vais pas aller la déranger pendant qu'elle fait une séance, tu vois, enfin je veux dire, ça paraît logique, tu vois, imagine, imagine, salut chérie, au fait, je ne vais pas te demander, est-ce qu'il reste 200 grammes de beurre ? Enfin, je peux te prêter à sourire, mais c'est pour te faire comprendre le principe, d'accord, vérifie si la personne est disponible, c'est du yes set ça, d'accord, je ne sais pas si ça te parle, êtes-vous disponible, bonjour, êtes-vous disponible, oui, non, déjà tu vois, tu jauges, si la personne n'est pas disponible, ça ne sert à rien, pareil, évite d'aller avec tes gros sabots, la méthode classique là, salut, c'est moi, j'ai mon produit, c'est mon entreprise, j'ai mon produit à vendre, non, ça ne marche pas ça, enfin ça ne marche pas, ça marche sur le volume, c'est l'utilisateur qui est merdique, qui est médiocre, donc ça ce n'est pas bon, ok, vérifie si la personne est disponible, ensuite tu crées un lien de confiance, ok, ça paraît logique, tu ne vas pas vendre, attends, la personne ne te connaît pas, si tu lui dis, bon écoute, là j'ai un super, je ne sais rien moi, j'ai une super cuisine là, avec, putain, un plan de travail, un peu en diamant, il y a des diamants bruts plantés dedans, je te la propose à 20 000 balles, tu achètes ou tu achètes un, tu achètes ou tu n'achètes pas, ou je ne sais pas moi, t'es un stylo à te vendre, tu vois, pour te dire, même un exemple tout con, avec un truc, un stylo, je ne sais rien moi, un stylo, comment ça vaut, ce n'est pas cher ça, peut-être je ne sais rien, 3-4 balles, je ne sais pas, ou un stylo, je ne sais rien, tu le vends, tu vois, c'est moins de 10 balles, généralement un stylo, tu achètes un bic ou je ne sais pas, même pas, enfin tu vois l'idée, t'imagines, imagine, imagine, j'arrive chez toi, salut, c'est Sébast, ok, j'ai un stylo à te vendre, c'est 5 euros, ça te dit, tu ne me connais pas, tu ne me connais ni d'Adam ni d'Eve, tu vas me dire, c'est qui toi, t'es qui toi, je ne te connais pas, qu'est-ce que tu me parles de ton stylo, je ne veux pas toi, tu vois, ok, ça ne marche pas ça, tu as créé une confiance, parce que tu ne me connais pas, d'accord, il n'y a personne qui ne te connaît pas, pourquoi elle ira acheter chez toi, elle ne te connaît pas, elle n'a pas confiance en toi, pourquoi, une fois que la personne a confiance en toi, mais c'est plus de 50% de la vente qui est faite, d'accord, ce n'est pas que tu peux lui vendre ce que tu veux, mais voilà, c'est créer le lien de confiance, pour vendre, il faut créer le lien de confiance, un lien de proximité, il faut que la personne s'identifie à toi, si maintenant je te dis, pour la vente du stylo, bon, ben là, de toute façon, c'est le mieux si tu regardes la vidéo, je ne veux pas trop faire le sketch, mais je n'en sais rien, si je te dis, imagine, donc là je t'ai dit, je me pointe chez toi, je viens pour une mise à jour de votre dossier, t'es qui toi, tu ne rentres pas chez moi toi, c'est comme la dernière fois, il y a les filles qui sont arrivées, bonjour, ils sont arrivés les mecs, putain, enfin non, c'était deux fliquettes, les gendarmes, elles sont arrivées, poum, est-ce que vous avez entendu parler de, non, bon bref, ça encore c'est qu'un particulier, mais, donc le mec il arrive, non, non, position de fermeture, tu vois, tu déranges la personne, tu déranges la personne, et le pire, c'est que, alors il y en a, ils ont quand même cette intelligence de percevoir l'autre, tu vois, d'adapter leur discours, déjà d'avoir une approche qu'on appelle permissive, d'accord, de demander, ok, et qu'ils vont adapter, qu'ils vont jauger leur discours, en fonction de la réaction de l'autre, mais là, c'est le cliché de la personne, qui n'est pas fait pour faire ça, ça se voit, ça se voit que la nana, elle n'est pas épanouie, elle fait ça pour, elle n'en sait rien, gagner des gens, elle n'en sait rien, peut-être 30 balles, et ça, elle n'a pas envie, tu le vois, bon ok, bonne journée, bah ouais, forcément, tu crois quoi, enfin, tu vois que la personne, elle ne joue pas le jeu, elle n'a pas envie, tu vois, ça se sent ça quand tu es habitué, ça se sent ça quand tu as l'habitude, d'accord, putain, tu le sens ça, moi je m'amuse avec ma femme, avec des amis, souvent, pour voir ce qu'on appelle la dissonance, en psychologie humaine, et ça, tu le remarques, quand tu as l'habitude, ça se voit, tu le verifies, souvent, des fois, on a un groupe de plusieurs, et on dit tous la même chose, généralement, quand on s'amuse à regarder une personne, tac, moi, cette personne-là, c'est quoi tes premiers ressentis, moi je sens qu'elle, tu vois, la dissonance, une dissonance, on sent qu'il y a une position haute, position, enfin, tu vois, c'est marrant, parce que souvent, ça se vérifie, tout le monde a quasiment raison, et quand tu es plus dur à le ressentir, il n'y a pas de hasard, alors petit aparté, si tu me dis, oula, qu'est-ce qu'il a, lui, il juge, je ne sais pas bien te juger, si c'est le côté bobo du développement personnel, ça, celui qui dit, je ne juge pas, c'est juste de la connerie, soit il ment aux autres, ou il se ment à soi-même, c'est le cas, un des deux cas, voilà, c'est le côté new age, mais non, là, on parle de choses concrètes, de choses sérieuses, de psychologie humaine, et donc, si je te dis le stylo, par exemple, tu vois, le stylo, si je te dis, je n'en sais rien, moi, je te raconte une histoire, d'accord, ce qu'on appelle le storytelling, je ne devrais pas te le dire, mais putain, ce stylo-là, ma grand-mère qui me l'a donné, c'est, elle me l'a donné, putain, c'est se transmet de génération en génération, putain, quand j'y pense, mon arrière-grand-père qui est mort sur le champ de bataille, il a écrit cette lettre, putain, cette lettre à mon arrière-grand-mère grâce à ce stylo, putain, il a dit qu'il avait connu l'amour, il a connu l'amour et putain, ce stylo-là en plus, putain, apparemment, c'était une personne, une personne qui travaillait en milieu des affaires, elle a dit qu'elle avait eu, elle avait volé à une personne, un homme d'affaires, un célèbre homme d'affaires, elle n'a pas voulu lui dire la valeur du stylo, mais apparemment, c'est inestimable, je me suis amusé à faire une estimation l'autre jour par curiosité à un expert, apparemment, il m'a dit que ça valait 3500 euros, sur le coup, je n'ai pas voulu le croire, ça me paraissait fou, mais il m'a expliqué pourquoi, parce qu'il m'a dit, voilà, c'est comme une œuvre d'art, tout, il y a une signature ici, et je ne voulais pas le vendre, parce que voilà, pour moi, c'est une valeur sentimentale, tout simplement, on m'a transmis ça de génération en génération, il y a un contexte, il y a une histoire, mais voilà, aujourd'hui, ça paie les factures, donc si tu veux, écoute, je peux te le lâcher à 150 euros, si tu veux, je te fais un prix d'ami, ça te dit. Qu'est-ce qu'il se passe, la personne, là, c'est un exemple à la con, d'accord, je ne sais pas si c'était un truc comme ça, un impro, c'est un scénario qui se peaufine, ok, mais tu vois le principe, la personne, qu'est-ce qu'il se passe, tu vas générer une émotion, soit elle en cœur de pierre, elle a l'armétique, dans ce cas-là, elle n'est pas trop humaine, ou alors, soit elle a l'émotion, le côté opportuniste, le côté business, oula, putain, 3500, 550 balles, attends, je l'achète, je l'achète, le revente, d'accord, l'approche business, ou alors, allez, tu travailles sur l'empathie, la fameuse la pitié, tu vois, tu génères une émotion, j'ai pitié de lui, je lui achète, quoi, tu vois, ça, ça marche très bien, ça d'ailleurs, bon, je ne vais pas en parler dans cette vidéo, mais la peur et le statut de victime marchent bien pour faire passer des messages, et notamment pour confirmer ce qu'on appelle le biais de confirmation, voilà. Agnès là, agnès là, putain, putain, je suis en chaleur, moi j'ai chaud en ce moment là, putain, Mars et ça repart, ouais, donc, créer une ligne de confiance, attirer l'attention, avec les émotions, le storytelling, ça, c'est ce que je viens de te parler, ok, c'est comme ça que tu réussis à capter quelqu'un, c'est en lui racontant une histoire, d'accord, c'est en lui racontant une émotion, putain, le contexte sanitaire actuel, c'est un parfait exemple, je ne vais pas rentrer dans le débat, savoir s'il faut se faire vacciner ou pas, je ne vais pas rentrer dans ce débat, ce n'est pas la question. Mais observe, amuse-toi, observe des débats, alors maintenant, c'est un peu moins intéressant, parce qu'il y a un peu plus de rationnel, il y a un peu plus de plomb dans la cervelle qui a été mis à force, mais au début, c'était intéressant, c'était vachement intéressant, parce que, tu vois que la crise sanitaire n'a pas du tout été gérée sur le plan rationnel, d'accord, sur des analyses objectives, c'est sur le côté émotionnel, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, et donc du coup, tac, je vais agir sur l'émotion, d'accord, telle personne, telle personne de ma famille est morte, tatatisatata, du coup, tu comprends, tu te prends pour qui, pour ne pas faire ça, d'accord, on va agir sur le côté émotion, d'accord, si tu vas par là, moi c'est pareil, je peux faire jouer la carte de l'émotion, mon père il est mort, ce n'est pas du Covid, il est mort dans l'accident de la route, d'accord, on joue la carte émotionnelle, la carte émotionnelle, c'est très fort pour faire comprendre, pour faire comprendre à une personne, pour rallier à une personne à sa cause, notamment parce que c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation, ça c'est formidable, c'est fabuleux, parce que je m'amuse des fois à analyser des débats politiques, comme en ce moment avec les présidentielles et compagnie, et sur le Covid aussi, et c'est marrant parce que c'est les personnes qui ne s'écoutent pas, et c'est ce qu'on appelle un biais de confirmation, en fait, quand tu as une croyance, par exemple, tu crois que, tu crois par exemple qu'il faut se faire vacciner pour être protégé du Covid, ou tu as l'autre croyance opposée, il ne faut, il ne faut, ça ne sert à rien de se faire vacciner où il n'y a pas besoin, voilà, ça c'est deux, généralement, c'était l'objet du débat, c'est dans les années, soit tu te ranges dans des cases, pro-vax, anti-vax et compagnie, alors qu'en fait, on était passé complètement à côté du débat, bref, mais c'est intéressant, parce qu'en fait, la personne qui est entre guillemets pro-vax, qui est pour le vaccin, c'est intéressant d'analyser la posture, la position haute, ok, moi j'ai raison, le consensus scientifique, d'accord, paf, ok, je sais, je me positionne dans sa chambre, j'ai la blouse, ok, et je vais te prouver par A plus B, que c'est moi qui ai raison, d'accord, et donc, c'était marrant, parce que la personne, c'était un dialogue de sourd, parce que la personne, donc en face, qui était en ce qu'on appelle anti-vax, donc qui n'était pas pour le vaccin, ou pour le vaccin à tout prix, d'ailleurs qui n'était pas forcément contre le vaccin, mais qui n'était pas à se faire injecter à tout prix, et là c'est marrant, parce qu'elle, cette personne-là aussi, essayait de chercher, de montrer par A plus B, que ça ne servait à rien, ou que en tout cas, ce n'est pas justifié, enfin bref, vous êtes au courant, il n'y a pas besoin de faire le débat, mais ce qui est intéressant, c'est que la personne cherche à confirmer sa propre croyance, c'est-à-dire que la personne qui est convaincue du bien fondé du vaccin, et par exemple, de la crise du Covid, qu'il faut se vacciner, etc., qui a des morts et compagnie, va montrer, va faire appel, va chercher des ressources qui valident sa croyance, d'accord, je répète, je répète dans cette vidéo, parce que vu que là, j'ai pris cet exemple, ce n'est pas par hasard, on est en plein dans l'émotionnel, souvent, il se peut qu'il y ait des personnes qui se laissent déborder par leurs émotions, et du coup, qui passent complètement à côté de mes propos, et qui vont chercher à surinterpréter mes propos, vont dire, quoi, t'es anti-vax, non, non, ce n'est pas le débat, ce n'est pas le débat de pro-vax, anti-vax, je m'en bats les couilles, d'accord, c'est juste pour vous expliquer de manière neutre, la personne qui est pour, la personne qui est contre, d'accord, c'est comme la droite et gauche, d'accord, Zemmour, et comment il s'appelle, l'autre Mélenchon, et compagnie, d'accord, l'idée, ce n'est pas de savoir qui c'est qui est de droite et de gauche, d'accord, moi je suis athée, je suis apolitique et compagnie, pour moi c'est une juriste connerie, mais, ce qui est intéressant, c'est d'analyser les biais de confirmation, c'est-à-dire que la personne qui est persuadée d'un discours, d'une idée, en fait, c'est un combat d'idées, c'est un combat d'idéologie, et souvent, vous remarquerez, ne s'écoutent pas, elles sont là pour pouf, pour apporter, pour convaincre et persuader avec leurs idées, elles sont convaincus de leurs idées, d'accord, et une croyance par définition est quelque chose d'irrationnel, parce que ça fait appel à de l'émotion, et l'émotionnel est irrationnel, c'est une vérité absolue, voilà, et donc la personne qui est contre, va également chercher à valider sa croyance, c'est intéressant, enfin bref, vous le regarderez, voilà, donc tout ça pour dire qu'il faut captiver, il faut attirer l'attention par les émotions, c'est pour ça que vous remarquerez souvent les sujets les plus brûlants, ce qui provoque le buzz, comme là, le Covid, la guerre en Russie et compagnie, c'est ce qui génère, c'est ça fait parler, parce que ça génère de l'émotion, d'accord, on est sur de la peur, ok, on est sur de la peur, on est sur de la, de la, comment dire, de la, de la mise en exergue, de croyances profondes, d'accord, d'idéologie, d'accord, une personne qui va chercher à faire un débat constructif là-dessus, si elle, elle ne dit, par exemple, si elle dit, si elle ne valide pas au préalable l'idée, par exemple, si elle, elle ne dit, elle dit, par exemple, je ne sais pas moi, j'en sais rien moi, la guerre, ce qui se passe en, donc c'est quoi en Ukraine, en Ukraine, c'est pas forcément ce qu'on veut nous montrer, ou peut-être qu'on sait, ou peut-être juste, ouais, tout simplement, voilà, le truc mesuré, peut-être qu'on sait, peut-être que ce qu'on nous dit, peut-être que tout ce qu'on dit, c'est peut-être, c'est pas forcément vrai, et peut-être que, peut-être qu'on ne sait pas tout, peut-être qu'on ne sait pas tout, voilà, on ne sait pas tout de tenant et aboutissant, juste ça, elle n'a pas dit qu'elle était contre, elle n'était pas pour la guerre en Russie, par exemple, tu vois, juste ça, elle se pose juste des questions, elle dit, peut-être que, ce qu'on nous présente, c'est pas forcément, la vérité absolue, en tout cas, c'est pas toute la vérité, on ne sait pas tout, parce que la seule personne qui peut savoir, c'est la personne qui est sur place, par exemple, tu vois, et ça, c'est passionnant, parce que ce simple postulat, ça peut déchaîner des foules, quoi, parce que là, parce qu'appartient, ou c'est dans une croyance, ça touche à une charge, ce qu'on appelle une charge, bon, je ne vais pas faire un cours de psychologie, mais à une charge émotionnelle forte, le discours va être exacerbé, de manière, il ne va pas être rationnel, souvent, c'est pour ça que vous pouvez avoir des personnes hystériques, des personnes, quoi, t'es pour la guerre, t'es pour la guerre, tu dis que la Russie a raison d'envahir l'Ukraine, à aucun moment, la personne qui a dit ça, ce genre de propos, n'a dit ça, quoi, tu es complotiste, quoi, non, à aucun moment, la personne n'a dit ça, la personne a juste dit, peut-être que, ce qu'on voit à la télé, c'est peut-être pas, toute la vérité, c'est peut-être juste un angle d'approche, d'accord, c'est ce qu'on appelle l'approche de l'éléphant, peut-être que, toi, tu touches la trompe de l'éléphant, la personne qui touche la queue derrière ou le cul, la fesse, d'accord, la personne qui voit que le cul de l'éléphant va te dire, moi, pour moi, il n'y a que le cul de l'éléphant, la personne qui voit la trompe devant va te dire, non, moi, je n'y a que la tête de l'éléphant, qui c'est qui a tort qui a raison ? Personne. Les deux ont raison. La personne qui voit la tête de l'éléphant la trompe, voit que la tête de l'éléphant. La personne qui voit que le cul de l'éléphant derrière, voit que le cul de l'éléphant. La vérité, c'est que si on voit ça de manière plus globale, qu'on élargit sa vision, son angle d'approche, qu'on met de côté l'émotionnel, le côté émotionnel de la chose, la charge émotionnelle, qu'on prend de la hauteur, qu'on prend du recul, on voit tout simplement que ces deux personnes-là voient les deux faces d'une même pièce d'un éléphant. Ils voient juste une partie de l'éléphant. Il y a une personne qui voit la trompe, une partie qui voit les fesses, le fessier. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent voir le flanc droit, le flanc gauche. Et pour autant, tout s'avère vrai, c'est validé. C'est l'éléphant, ça fait partie de l'éléphant. Vous voyez cet exemple ? Bon, bref, c'est un exemple à la con, mais super intéressant. Ensuite, le storytelling, ça je vous l'ai dit, c'est l'art de raconter des histoires. Tout simplement, je vais abréger sur cette vidéo, c'est juste pour vous planter les graines, mais il n'y a même pas besoin de le valider. Tout ça, ça se sait. Regardez, pourquoi les séries comme les séries Netflix, ça cartonne ? Pourquoi les films, ça cartonne ? Pourquoi le cinéma, ça cartonne ? Parce qu'on est passionné par les histoires, d'accord ? Et souvent, ce qui est génial dans les séries, le côté intriguier un peu vicieux, c'est que, et moi le premier qui suis alerte par ça, qui suis, comment dire, avisé sur les mécanismes de manipulation et de psychologie, je me prends quand même moi aussi au jeu et je me fais couillonner, entre guillemets, parce que voilà, ça m'est arrivé plusieurs fois, je vais regarder, des fois, quand tu ne sais pas quoi faire, tu regardes une série, bon, voilà. Moi, j'aime bien tout ce qui est en rapport avec la drogue, le côté thriller, un peu où ça bouge, le côté un peu underground, le côté un peu paf, 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 voilà. Comme là, il y a l'arène du sud, j'aime bien ce genre de trucs, bon, bref. Il y avait d'autres séries, je ne sais plus le nom, Truc sur Terre, avec des gamins, des ados, sur le coup, et ouais, putain, il y avait aussi Squid Game, forcément, vous devez connaître, qui a fin de tabac, putain, sur le coup, pareil, je regarde Squid Game, et souvent, j'ai remarqué les séries, ça fait ça, si tu regardes. Les deux premiers épisodes, tu te dis, putain, c'est quoi cette merde ? Ou alors, tu n'accroches pas, tu te dis, comme la Squid Game, c'était quand même un peu comme Black Mirror, c'est une série un peu atypique, et tu te dis, putain, particulier quand même, sur le coup, putain, je n'accroche pas, je dis, bon, je vais quand même regarder comme ça, pour voir, parce qu'au départ, c'est vrai que c'est quand même pas évident de se faire un avis, quand tu regardes uniquement un épisode, surtout que maintenant, tu as des séries encore, ça dure une heure, comme Walking Dead, certains épisodes, mais tu en as 30-40 minutes, tu vois, et puis tu en as, c'est des micro-séries, c'est plus les séries comme à l'époque, tu avais 20 épisodes, bref, tu te dis, bon, on te fait un avis sur un épisode, ma foi, je vais essayer de regarder deux ou trois pour voir si j'accroche ou pas, si je, tu vois, et c'est là où tu te fais couillonner, parce que souvent, c'est à partir du deuxième, troisième épisode, tu te dis, bon, attends, je regarde la suite, tu commences à t'attacher au truc, le côté curieux, ça t'anime le côté curiosité, tu vois, et puis une fois que t'as passé les 5 points d'épisode, t'es baisé, tu t'as envie de regarder la suite, tu vois, comme la Casa de Papel et compagnie, et voilà, et c'est pareil pour le truc avec les gamins, les ados, c'était je sais pas quoi, les trucs sur terre, putain, sur le coup, je dis, c'est quoi ce bordel, c'est avec des ados, je dis, ça va pas trop me plaire, ça, et puis au final, le scénario, tu te prêtes au jeu, tu t'attaches au personnage, et voilà, tu vois, le côté raconter des histoires, problèmes, ouais, parler de ses problèmes, si tu veux, si tu veux vendre, il faut te mettre à la place du client, d'accord, il faut que le, comment dire, que le client s'identifie, il faut que tu lui rappelles la souffrance que ça génère pour lui, d'accord, alors ça, ça s'apparente à de la manipulation, mais la manipulation, j'aime pas trop ce terme, parce que c'est associé à quelque chose de péjoratif, mais ça peut être utilisé à bon escient, c'est de la vente, de toute façon manipuler, persuader, c'est ça, le taf, à un moment donné, c'est de manipuler, le référencement, c'est manipulation de la go, d'accord, c'est pareil, donc ça, pour ça, il faut parler de ses problèmes, d'accord, il faut faire vivre au client la souffrance, il faut lui rappeler à quel point la souffrance qu'il vit à l'heure actuelle, s'il ne fait rien, est importante, d'accord, c'est ce qu'on appelle la version à la perte aussi, d'accord, la personne a beaucoup plus peur de perdre que l'envie de gagner, tu prends par exemple, si je te dis, si tu veux demain, allez, je te propose si tu veux de gagner 3 000 euros, pour gagner 3 000 euros, il va falloir que tu ailles manifester une journée dans la rue, bon, ce n'est pas forcément le meilleur exemple, parce que tu vas me dire, bon, pour 3 000 balles, je veux bien aller manifester dans la rue, d'accord, mais si je te dis, voilà, pour gagner, allez, je n'en sais rien moi, 300 balles, d'accord, il faut que tu ailles manifester pendant un mois, tous les jours, si tu as vraiment besoin de thunes, tu vas y aller, sinon, ce n'est pas trop en galère, ça n'a pas trop te motiver, quoi, tu vois, maintenant, si je te dis, là, demain, il faut que tu bouges ton cul, il faut que tu ailles manifester, parce que sinon, là, tu gagnes 3 000 balles, et tes fonctionnaires, ben là, demain, si tu ne vas pas manifester, tu risques de perdre tes droits, d'accord, au lieu de gagner 3 000 balles, tu vas gagner 2 000 balles, et tu risques de perdre ton loyer, là, à mon avis, si demain, je te dis, tu ne vas pas manifester, tu risques d'être foutu à la porte, tu vas y réfléchir à deux fois, quand même, tu vois, pourquoi, parce qu'il y a la peur de la perte, dans le sens, la souffrance, d'être mis à la porte, là, j'ai pris l'exemple du loyer, parce que c'est un truc de fort, d'accord, le côté d'être viré de chez soi, le côté, ça envoie un besoin fort de sécurité, la fameuse pyramide de Maslow, etc., quand tu as un privilège, tu considères ça comme un acquis, d'accord, c'est comme, je ne sais pas, moi, un truc à la con, Netflix, donc, tu as des abonnements, tu as, je ne sais pas combien, c'est augmenté, je crois, tu as plusieurs versions, 11 balles en HD, en 4K, ça va être à 18, je ne sais pas, admettons, par exemple, tu as un ami, un ami, il te file son abonnement, d'accord, un accès, là, tu as plusieurs accès sur Netflix, il te file son accès gratos, ok, tu ne payes rien, paf, tu es super content, tout ça, ça fait, je ne sais rien, en 3 mois que tu as accès, tu as pris le pli, paf, du jour au lendemain, il va dire, bon, là, maintenant, je n'ai plus envie, si tu es honnête, ça va te faire chier, quand même, d'accord, parce que tu as pris inconsciemment ça pour un acquis, il faut le dire, tu vois, au principe, ok, bon, donc, il faut parler de ses problèmes, par exemple, je ne sais pas, là, par exemple, tu as un exemple qui me vient, j'ai changé, j'avais un PC portable, je suis passé à un PC fixe, là, ton PC portable, si tu ne changes pas, si tu as besoin de racheter un PC, moi, je te conseille de passer sur un PC fixe, parce que, si tu passes sur un PC portable, tu vas rencontrer les mêmes problèmes, si tu, par exemple, tu joues à des jeux vidéo, si tu fais du montage PC, si tu es un créateur de contenu, si tu fais appel à des applications lourdes ou qui nécessitent de la ressource, ton PC portable n'est pas conçu pour ça, il va cramer ton, ta carte graphique est fragile, à moins de faire de l'entretenu, de mettre une pâte thermique, tout ça, au bout d'un an, deux ans, c'est une question de temps, il va cramer, d'accord, je te conseille d'acheter un PC fixe, à moins que tu sois, tu aies des besoins de nomadisme digital, que tu aies besoin de mobilité, d'accord, dans ce cas-là, je peux te conseiller la marque Alienware, qui est conseillée pour le gaming, si tu cherches au niveau des ressources, si c'est de la mobilité, enfin, tu vois le principe, d'accord, tu vois le principe, mais si tu n'achètes pas ça maintenant, ton PC portable, il va continuer à te provoquer des problèmes, ce n'est pas le meilleur exemple, mais par exemple, je ne sais pas moi, ce qui marche bien souvent, c'est des trucs qui sont liés à des besoins, ce qu'on appelle des problèmes durs, d'accord, des problèmes durs, par exemple, pour les mecs, ça peut être, c'est le cas de le dire, souvent, ceci qui a un souci au niveau, par exemple, soit érectile, éjaculation précoce, tout ça, tu vois, pour un mec, ça fait atteinte à ce que ça appelle un problème dur, ça fait appel à la virilité, d'accord, ce n'est pas évident pour un mec de parler de ça, ok, il ne va pas forcément parler à son médecin, il ne va pas forcément créer ça sur les toits, ok, il va avoir tendance à aller voir des solutions qu'il n'expose pas publiquement, d'accord, par exemple, en ligne, ça peut bien s'y prêter, d'accord, il va chercher des solutions, donc là, on va lui rappeler les problèmes, d'accord, par exemple, putain, il ne faut pas trop que je parle de ça pour la louveau, mais bon, par exemple, si tu ne prends pas tel produit, tu vas chercher à lui vendre, si tu ne prends pas tel produit, en gros, par exemple, à toi, tu risques de continuer à avoir honte, de te sentir coupable, ta femme risque de te juger, risque de te dire que tu n'es pas à la hauteur au niveau de tes relations sexuelles, ça, pour un mec, c'est violent de ne pas sentir la hauteur, ok, si tu veux, tu risques de ne pas être épanoui au niveau de tes relations sexuelles, tout ça, d'accord, donc ça, c'est important, ok, bon, je ne vais pas trop parler de ces mots-clés-là, parce qu'on ne sait jamais, mais je vais prendre un autre exemple, sur le poids, par exemple, d'accord, les thématiques du poids, et c'est pour ça que là, j'ai voulu faire encore de la pub, là, sur Google et Facebook Ads, là, putain, en ce moment, il y a une putain de loi qui est passée, il n'y a pas longtemps, sur décembre, là, maintenant, je suis baisé à ce niveau-là, enfin, je suis baisé, je peux la jouer plus fine, il faut que je feinte avec certains trucs, c'est toujours les mêmes, le gambling et compagnie, putain, mais ça, tu te fais des couilles en or avec, mais du coup, ouais, pour le poids, tu vas jouer là-dessus, tu vas jouer là-dessus, tu vas parler des problèmes, parce qu'une personne qui veut, encore une fois, il faut te mettre à la place de la personne, une personne qui veut perdre du poids, tu crois vraiment que ce qu'elle cherche, en fait, ce qu'elle cherche vraiment, c'est de perdre du poids, est-ce que tu crois vraiment qu'elle cherche à perdre des kilos, et non, elle ne cherche pas à perdre des kilos, c'est une erreur de croire ça, non, il faut aller chercher plus loin, il faut se mettre à la place de la personne, pourquoi ? Si tu l'interroges, tu fais une séance de psychologie, une séance d'hypnose, une séance de sophro, ou une séance tout simplement de dialogue, tu t'échange, tu t'intéresses à la personne, ok, tu vas vite t'en apercevoir, c'est un minimum de jugeote, la personne qui cherche à perdre du poids, qu'est-ce qu'elle veut ? Mais souvent, c'est l'effet qui est recherché, c'est le bénéfice de la perte de poids, souvent, parce qu'elle va sentir mieux dans son corps, elle va sentir, elle va chercher à changer de vie, elle va chercher à plaire, à séduire, d'accord, si elle est célibataire, elle va vouloir rencontrer quelqu'un, la perte de poids pour elle, va être associée à la possibilité, au potentiel de pouvoir rencontrer quelqu'un, c'est cette perte de poids qui est une étape pour rencontrer quelqu'un, mais quand une personne te dit, je veux perdre du poids, c'est pas son objectif réel, c'est pas son objectif final, c'est un moyen d'atteindre un objectif plus grand, et les objectifs plus grands, ce qu'on appelle les objectifs méta, sont valables dans tous les domaines, et partout, enfin je veux dire, c'est changer de vie, se sentir mieux dans son corps, se sentir mieux, avoir une vie plus épanouie, dans le cadre du business, vivre de sa passion, dans le terme de la rencontre, donc chercher à rencontrer quelqu'un, à séduire, etc., d'accord, tu accentues sur les bénéfices, tu vas chercher plus loin, ok, donc parler de ces problèmes, de dire, ben voilà, t'accentues sur ça, si tu n'achètes pas en gros, ma super méthode, maintenant, tu vas continuer à te sentir mal dans ta peau, tu vois, ça c'est la perte, souvent la version la perte, c'est le côté sentiment, ça renvoie à l'estime de soi, le poids, d'accord, tu vas continuer à te sentir mal dans ta peau, tu ne vas pas rencontrer quelqu'un, tu ne vas pas, enfin tu vois, ce genre de choses, tu vas accentuer sur la souffrance, tu ressens une grande souffrance, à l'heure actuelle, je te comprends, moi aussi, je suis passé par là, tu peux jouer le côté identification, ok, tu vois le principe, parler des problèmes, d'accord, pour que la personne s'identifie, le fameux yes set, tu dis, ouais, ouais, est-ce que tu es dans ces cas-là, est-ce qu'à l'heure actuelle, tu te sens mal dans ta peau, est-ce qu'à l'heure actuelle, ok, ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai, putain, et là, ça renforce le sentiment de putain, il faut que je trouve une solution, tu vois, et c'est là où après, tu arrives en position de sauveur, en fait, d'accord, tu dis, hey, ça tombe bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi, t'as ça, tu vois, c'est le principe, c'est la mécanique, c'est la trame classique, d'accord, c'est pour ça que les gourous, généralement, ce sont des as du marketing, d'ailleurs, les gourous, pourquoi je ne dis pas que les gourous, c'est bien, je dis que ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser à la mécanique du gourou, pourquoi c'est les as du marketing, parce que justement, les techniques, ils maîtrisent les techniques de vente, et ce n'est pas des techniques, ce qu'ils appellent les groundbreaking, qui s'en boivent la cuquette, non, c'est qu'ils utilisent des techniques de vente, des compétences profondes, c'est la psychologie humaine, d'accord, ils vont utiliser, ils vont identifier des personnes, qui sont, entre guillemets, et faibles sur le plan psychologique, qui sont instables, qui sont, voilà, et il va chercher justement à les atteindre, à les briser, à les détruire, pour ensuite faire passer les idées, comme l'hypnose, où tu vas chercher à implémenter, voilà. Donc ensuite, une fois que tu as parlé des problèmes, que tu as bien cité sur la souffrance, tac, 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 tu vois là, là, à ce moment-là, tu vas parler des bénéfices apportés par le produit, et tu ne vas pas parler des caractéristiques, enfin, Apple, par exemple, quand il a vendu, c'est comment ça s'appelle, ses iPod, je crois, un baladeur, il n'a pas dit, ce baladeur, l'iPod, là, je crois que ça s'appelle, il a 16 gigas d'espace disque, voilà, le boîtier, il fait 16 par 30, ou je n'en sais rien, tu vois, non, tu t'en bats les couilles, en tant que client, tu t'en bats les couilles, non, lui, il a parlé des bénéfices, toi, ce que tu recherches, quand tu achètes un baladeur ou un iPod, ce n'est pas l'espace de stockage, toi, c'est le fait de pouvoir écouter, par exemple, 36 musiques, en illimité, par exemple, 130 musiques, je n'en sais rien, ou en illimité, avoir un truc, c'est un portatif, que tu vas pouvoir t'emballer où tu veux, si tu voyages avec un petit appareil mobile, dans lequel tu as toutes tes musiques, tu peux englober, tu as emporté ta bibliothèque musicale, voilà, ok, c'est comme celui qui fait la pub, pour comment ça s'appelle, putain, ce n'est pas Artlist, mais il y avait un truc qui passait, un studio, je crois que c'est un produit Spotify, un produit qui s'adresse aux créateurs de contenu, grosso modo, c'est un studio portatif, qui permet de, alors ça n'a peut-être pas parlé de ces termes techniques, mais si tu t'intéresses un petit peu au montage vidéo, notamment au montage audio, sonore, tu as ce qu'on appelle le pitch, la reverb, tout ça, pour jouer sur les effets de voix, et il dit, voilà, avec ce montage, avec ce produit-là, tu as en gros ton studio portatif, il commence d'abord par présenter le bénéfice que ça t'apporte, il te présente le concept en une phrase, une phrase simple, facilement compréhensible, ça c'est très important pour la vente, d'accord, et ensuite, pour valider, vu qu'il s'adresse à des experts ou des amateurs côté technique, à une clientèle ciblée, il va glisser de ce côté technique, comme là, les termes techniques, le jargon, pitch, reverb et compagnie, pour valider justement que c'est bien cette personne-là, et si tu ne connais pas ces termes-là, ça ne va pas te parler, donc ce produit ne te concerne pas, tu vois l'idée, mais d'abord tu parles des bénéfices, et tu présentes d'abord la base, si tu n'es pas capable de présenter ton produit en une phrase de manière simple, le concept ne vend pas, c'est que ce n'est pas bon, c'est que ce n'est pas bon, tu dois être en mesure, tu dois être capable de pouvoir résumer, synthétiser, présenter ton offre en une phrase, si ce n'est pas le cas, ça veut dire que ce n'est pas clair pour toi, et si ce n'est pas clair pour toi, ça ne sera pas clair pour le client, et donc tu n'arriveras pas à vendre, c'est aussi simple que ça, tu vois la mécanique, bon je vais essayer d'accélérer, parce que là la vidéo, voilà, parler des bénéfices apportés, et donc bien sûr la base, toujours se mettre à la place du client, ok, bon j'espère que cette vidéo ça t'a plu, on est en mode tranquille là tu vois, tranquille oubiloute, voilà, en mode comptoir, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, si ça te parle ou pas, qu'est-ce que tu penses de ça, de ces conseils, si ce format te plaît aussi, là c'est des vidéos, où c'est plus on va dire, entre guillemets théorique, là c'est plus, c'est pas trop le format tuto, parce que, bah c'est des concepts à connaître, tout simplement, après si ça t'intéresse, je pourrais dans une autre vidéo, te passer des, comment dire, des exemples concrets, de pages de vente, par exemple copywriting, ou des produits, qui utilisent à merveille, bah les techniques de vente, de toute façon je veux dire, tu utilises les, enfin t'analyses les bureaux, généralement les mecs qui l'utilisent, ils sont familiarisés avec ça, ils ont des boîtes marketing, Yoplay, Nike, Apple, voilà, mais il y a notamment des produits, que j'avais identifié, qui sont vraiment intéressants, d'accord, putain on pourrait croire, que je sponsorise la marque Shure, super micro ça, c'est un B7, bon voilà, écoute, lâche moi un commentaire, pour me te dire, pour que tu me dises, ce que tu en penses, ok, de ça, et voilà, je te dis à plus, dans la prochaine vidéo, si tu veux me suivre, faire partie de mes contacts, le meilleur moyen de me suivre, c'est tout simplement, putain il y a un bon éclairage là, là on est bien au niveau horaire, c'est de t'abonner à la newsletter, d'accord, tu vas sur le site soformaker.com, tu vas sur la page newsletter, tu t'inscris, comme ça tu reçois mes prochains mails, qui sont envoyés justement, rien qu'à toi et d'autres personnes, voilà, c'est un format plus intime, et si tu souhaites aller beaucoup plus loin, vivre de ton business en ligne, ou aller plus loin dans la monétisation de ton business, avoir plein d'infos, que ce soit en SEO, en business en général, dans la vente, la gestion des émotions, tout ce genre de choses, et justement, je t'invite à suivre une de mes formations, voilà, pareil, tu vas sur le site soformaker.com, et tu choisis la formation de ton choix, la formation qui t'intéresse, donc soit le Netflix du business en ligne, la masterclass, ou le coaching, allez, je te dis à bientôt, et la suite au prochain épisode, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada